Bonjour, les médias ont déjà beaucoup parlé de cette entreprise. Nous l'avons découverte lors de la soirée de lancement du nouveau référentiel de l'innovation de BPI France, la Banque publique d'investissement. Et nous sommes très heureux de vous la présenter dans cette émission, la belle entreprise. Et l'entreprise, c'est Simplon, en compagnie de l'un de ses fondateurs, Erwan Kezar. Erwan, bonjour. Bonjour. Alors, quelle est l'activité de Simplon ? Simplon.co, c'est une entreprise qui donne des formations. Des formations pour apprendre à créer des sites internet ou des applications mobiles afin d'en faire son métier. Donc, on forme des développeuses et des développeurs web, des programmeurs informatiques et des programmeuses informatiques, avec quelques particularités. C'est une formation intensive, déjà, en six mois. On apprend par la pratique, sur des projets concrets. Et c'est une formation gratuite, qui est ouverte en priorité à des profils qu'on ne croise pas souvent dans le métier. Parce qu'on se dit souvent que les développeurs, les développeuses, déjà, ce sont plutôt des développeurs, plutôt des hommes. Alors qu'il y a aussi des femmes qui sont dans le métier. Et voilà, il faut arrêter les stéréotypes. Il y en faut de plus en plus. Il y en faut de plus en plus. Et plus largement, aussi, on sort un peu du profil Bac plus 5, ingénieur, plutôt centre d'agglomération. Donc, voilà, Simplon est ouvert prioritairement à des profils sous-représentés dans le numérique. À savoir des personnes en recherche d'emploi, des bénéficiaires de minima sociaux, des non-diplômés, des personnes originaires de quartier prioritaire, des personnes originaires de zone rurale, des seniors, des personnes en situation de handicap avec un objectif de parité homme-femme. Donc, voilà, tout un tas de profils à fort potentiel qui ont la motivation, la patience, l'aptitude, la logique pour apprendre ces métiers-là et en faire leur carrière. Mais qui, aujourd'hui, pour diverses raisons, notamment à la barrière du diplôme, n'ont pas toujours accès à ce type de formation. Vous accueillez combien de stagiaires, d'apprenants par promotion, par session ? Et où êtes-vous basé ? – Alors, on est basé à Montreuil, historiquement, c'est le QG, où on accueille des promotions de 6 mois pour 24 personnes. Après, on a plusieurs autres antennes, pour ainsi dire. Déjà, il y a Simplon en Roumanie, à Clouge, c'est une ancienne élève qui a monté Simplon là-bas. On a donné une formation pendant 6 mois à 15 apprenants au cœur d'un quartier sensible à Villeneuve-la-Garenne, avec une association partenaire qui était experte du territoire, qui s'appelle Paul Solidaire. – Donc, c'est une petite sœur ou un petit frère de Simplon, ou ils ont aussi le label de Simplon, et maintenant, ils proposent des formations également ? – Alors, pour le coup, là, c'était une formation ponctuelle de 6 mois. Il y en aura peut-être d'autres plus tard, mais en tout cas, là, c'était… Les apprenants s'appelaient eux-mêmes Simploniens, mais ce n'était pas officiellement appelé Simplon-Ville-Neuve. Voilà, ça pouvait être un nom de code, mais c'était vraiment une formation portée par Paul Solidaire. – Et vous êtes dans le sud. – Et on est à Marseille, donc là, ça s'appelle Simplon à Mars, Simplon à Mars, sur Mars. Et ça, ça a ouvert il y a trois semaines maintenant. Et pour le coup, il y a une vingtaine d'apprenants aussi, qui sont ultra motivés, visiblement. Il va y avoir Simplon en Ardèche, dans pas longtemps, au Chélard, dans le village du Chélard, le Val-de-Lerieux. Et en Afrique du Sud aussi, il y a une formatrice qui est venue se former chez nous, et un formateur de chez nous qui va y aller pendant un mois et demi, dans un quartier plutôt défavorisé de Johannesburg. – Ça, c'est l'une des activités de simplon.co, mais il y en a d'autres. – Absolument. Dans la mesure où la formation de simplon, la formation longue de simplon de six mois est gratuite, il faut bien la financer. Et pour le coup, pour porter ce modèle de formation gratuite, on a construit tout un tas d'activités qui permettaient de la financer, donc beaucoup d'activités de prestations. Par exemple, on donne des prestations de formation. Récemment, il y a le comité exécutif d'une grande entreprise française qui est venue se faire former aux nouvelles technologies par les meilleurs de nos anciens apprenants. – Ce qui est une belle forme de reconnaissance. – En effet. Aussi, on avait eu une expérience au printemps dernier avec HEC, donc 20 étudiants d'HEC qui étaient venus se faire former par des apprenants, notamment de Villeneuve-la-Garenne, dont certains n'avaient pas le privé des collèges. Donc, c'était assez valorisant, en effet. Et c'est très bien passé sur deux jours. Des prestations d'événements aussi, d'événements techniques. Par exemple, des grandes entreprises qui n'arrivent pas forcément à innover rapidement en interne, qui viennent phosphorer chez nous pendant 48 heures. Certains dorment sur place. Il y a nos anciens apprenants qui les conseillent, qui programment en direct leurs idées, tout ça, et qui donnent des prototypes réels et concrets. Donc, on va dire une ambiance collaborative, productive et conviviale. Et des prestations de production aussi, donc création de sites internet, d'applications mobiles, notamment pour des petites et moyennes entreprises. Donc ça, on est en train de créer une structure d'insertion par l'activité économique qui sera agence web au sein de Simplon. – Donc, une entreprise qui nous regarde, en faisant appel au service de simplon.co pour faire réaliser son site internet, va permettre de financer des formations qui seront gratuites pour les apprenants et va permettre de développer des emplois aidés dans la future structure que vous aurez d'insertion par l'activité économique. – Absolument. Ça peut être l'une des manières de collaborer avec nous. Après, il y a plus globalement, avec des grandes entreprises, on a pas mal de partenariats de type sponsoring, avec des contreparties comme les prestations que je mentionnais. On a aussi tout un tas de manières d'organiser des événements, de conférences ou de thématiques un petit peu innovantes ou originales. Enfin voilà, on a plein de manières de collaborer avec tout un tas de gens, des assos, des entreprises, des collectivités. – Que deviennent les apprenants qui sont passés par votre formation ? Est-ce que vous avez un premier retour ? – Alors à ce jour, on a pu faire un bilan à six mois post-formation sur la première promotion. Au 15 octobre 2014, du coup, sur les 30 apprenants. La première promotion, c'était 30. Il y avait un tiers qui était en CDD, CDI ou contrat aidé, donc en emploi. Une grosse moitié qui était en freelance et qui facturait en moyenne de 1 000 à 1 200 euros par mois, dont la plupart d'ailleurs sont nos premiers prestataires et dont on est les premiers clients sur les prestations de formation, de production et tout ça. – Une grosse moitié d'entrepreneurs, mais c'est pas étonnant puisque c'était un petit peu dans le cadre de la formation où ces personnes ont plutôt vocation à devenir patron de leur propre activité. – Absolument, sur la première promotion, en tout cas, on était très orienté entrepreneuriat, développer votre propre projet ou devenez indépendant. Aujourd'hui, on s'est plus recentré sur l'employabilité et l'insertion sur le marché de l'emploi. Donc du coup, sur cette première promo, ceci explique cela, on avait pas mal de freelancers et d'entrepreneurs, d'entrepreneuses. Et quelques-uns aussi qui, au-delà d'être à leur compte dans de la production et de la prestation, ont lancé leur propre projet, qu'il s'agisse de Roxana, qui a monté simplement en Roumanie, qu'il s'agisse de Bacang, qui a monté Dirmusli, livraison de musli sur mesure et qui commence à assez bien marcher, et qui est même vendu et distribué chez Colette. Ou encore Aladin, qui a créé une application pour faciliter la remontée d'incidents d'habitat pour le quartier des Bedottes, pour les habitants du quartier des Bedottes. – Qui se trouve ? – À Sevran. – Et du coup, il est en train de peaufiner son application pour permettre des abonnements par les différents offices HLM. Ou aussi, il y a des cas comme Rodolphe, ou Vincent, ou Émilien, qui sont devenus formateurs pour Simplon, que ce soit au sein de Simplon Montreuil, ou que ce soit, par exemple, à Marseille, où Rodolphe est aujourd'hui le formateur. – Et le petit delta qui reste, il est toujours en galère, et c'est pour ça que vous souhaitez développer des emplois aidés, cette insertion par l'activité économique ? – Alors, il arrive qu'en effet, la promesse de devenir développeur, ou en tout cas, le challenge de devenir développeur en six mois, ne marche pas. Donc, il y a plusieurs scénarios. Ou alors, on trouve des métiers sur lesquels le vernis technique, la culture technique qu'on a apprise peut servir. Ou alors, il se peut qu'on ait besoin d'une autre formation ou qu'on soit encore en demande d'emploi. Et l'objet de l'agence web IAE, Structure d' Insertion pour l'activité économique, c'est un petit peu ça aussi. C'est de permettre à ceux qui ne se sentent pas encore tout à fait prêts, au bout des six mois, de passer dans le petit bain, avant de passer dans le grand bain, en indépendant, ou dans le cadre d'un emploi. – Qu'est-ce qui vous a motivé à créer votre entreprise dans le champ de l'économie sociale et solidaire, et de vous occuper de ces personnes qu'on ne retrouvait pas dans le monde du web IAE ? – Alors, j'ai envie de dire qu'il y a deux questions en une, à savoir, qu'est-ce qui nous a motivé à, déjà, faire ce projet-là, en quelque sorte, pourquoi ces profils-là ? Pourquoi cette initiative-là ? Parce qu'on a constaté que, dans le domaine du numérique, et plus particulièrement du technique, du développement web, de la programmation, on a constaté qu'il y avait tout un tas d'emplois à pourvoir, qu'il y avait tout un tas d'opportunités, une pénurie de développeurs, même, disent certains. Qu'en face de ça, il n'y avait plus forcément besoin d'être ingénieur, et qu'on voyait qu'il y avait de nouveaux langages, de nouvelles technologies, de nouvelles plateformes qui permettaient d'apprendre ça rapidement. On en était convaincus, il y avait même des modèles intensifs aux États-Unis qui semblaient le prouver en quatre mois, à part que ces modèles-là, c'est 12 000 dollars, pour faire quatre mois. Et face à ça aussi, on se disait, il y a tout un tas de talents qui sont, ou alors, au chômage, ou alors, qui aimeraient bien avoir une deuxième chance, ou alors, en reconversion, qui ont toutes les aptitudes pour, à savoir de la motivation, de la patience, de la logique, etc. Et c'est ça qui nous a fait nous dire, au-delà d'aller sur des territoires ou des profils où certains ne voient que des difficultés, nous, on y voyait un levier, on y voyait potentiellement une source de motivation et d'énergie qui pouvait doubler le potentiel de nos apprenants. Et en termes de, comment dire, le fait qu'on soit une entreprise sociale et solidaire, pourquoi on a fait ce choix-là ? Tout simplement parce que ça nous paraissait assez évident et que c'est quand même faire passer un message et faire passer des visions sur la société, sur une nouvelle manière d'entreprendre, enfin, sur une manière d'entreprendre, sur l'économie. Enfin, il y a tout un tas de principes et de contraintes, j'ai envie de dire, inhérentes aux entreprises sociales et solidaires qui nous paraissent naturelles. Il y a un engagement assez politique là-dedans. Et au-delà du fait d'être tout de suite aussi intégré un groupe, un réseau, il nous semblait important de matérialiser par des statuts particuliers, même avant d'avoir l'agrément social et solidaire, on avait déjà mis dans nos statuts des points de gouvernance et tout ça qui peuvent y ressembler. Voilà, en termes d'impact et d'utilité sociale, ça nous paraissait important de ne pas que passer le message, mais aussi par les actes, de montrer un peu l'exemple. – Alors je l'ai dit au sommaire de cette émission, moi je vous ai découvert lors de la soirée de lancement du nouveau référentiel de l'innovation de BPI France, en fait qui reconnaît maintenant une dimension sociale à l'innovation, ce n'est pas uniquement la dimension technologique. Ça vous inspire quoi là aussi ? C'est une forme de reconnaissance, et des entreprises qui sont sur l'économie sociale et solidaire, certes qui œuvrent dans le domaine des technologies, mais surtout qui sont innovants d'un point de vue social, le fait que BPI France veuille accompagner ce genre d'entreprise, c'est une formidable avancée pour vous ? – C'est une formidable avancée, et ainsi que le disait le Président de la République, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était dans le cadre de La France s'engage, le programme pour faire un peu rayonner l'innovation sociale à la française, le monde nous regarde. C'est-à-dire que j'ai l'impression que depuis quelques années, on a quand même pas mal d'actions, de modèles, puis même depuis quelques décennies, avec toutes les associations hyperactives qu'on a la chance d'avoir sur notre territoire, on est quand même une nation, un pays d'entrepreneurs sociaux, de faiseurs, de faiseux, comme dirait Bleu Blanc Zèbre, il se passe plein de choses, et quand on voit aussi, la France s'engage par exemple, ça va exactement dans le même courant, on a cette compétence-là en France, cette expertise, j'ai envie de dire, qui ne reste plus qu'à structurer, et même le mouvement French Tech, de fédérer les acteurs de la nouvelle technologie en France, on est les premiers à dire, oui, mais la French Tech, c'est aussi le numérique inclusif, c'est aussi les nouvelles technologies pour le progrès social, il y a vraiment cette teinte-là en France, et quand on voit tous les modèles, comme Make Sense, Wishare, ici Montreuil, La Paillasse, Mutinerie, il y a quand même tout un tas de choses qui naissent ici, et des convergences aussi, on avait fait un hackathon pour ATD Carmond, par exemple, chez nous, il y a deux semaines, c'est marrant comme tous ces écosystèmes convergent hyper bien. – Et qu'il faudrait diffuser plus largement, pour qu'effectivement, le citoyen lambda ait un autre regard sur son pays, un autre regard sur l'économie, et voir que certes, il y a encore beaucoup de difficultés, mais il y a ce qu'on appelle des entrepreneurs du changement qui œuvrent dans le bon sens. – Notamment dans un pays où on a la chance d'avoir une richesse socioculturelle assez forte, et qui pourrait parfois, dans certains messages politiques, être vu comme un point noir et une cause de dissension entre les citoyens. pour le coup, nous, on le voit plutôt comme une occasion de créer de la valeur. – Une véritable richesse. Juste pour terminer, quel argument vous pourriez donner à nos téléspectateurs pour les inciter non seulement à créer leur activité, mais plutôt à la créer sur le champ de l'économie sociale et solidaire ? Et encore que votre exemple et votre parcours est un argument en soi-même. – J'ai envie de dire que… Déjà, il y a un peu… Ça, c'est l'optique agile, un peu startup qu'on peut avoir. C'est quand vous avez une hypothèse en tête, quand vous avez une idée, quand vous pensez que quelque chose peut marcher, tâchez de la valider ou de l'invalider le plus rapidement possible en testant le truc, en faisant comme si ça existait déjà et en voyant comment les gens réagissent, en faisant des petits prototypes, des petites expériences, des petits événements pour voir comment ça réagit afin de vous adapter. Deuxièmement, en termes d'économie sociale et solidaire, un truc que je disais il y a deux ans et que je dis un peu moins aujourd'hui, parce que ma vision a changé de tout ça, mais c'était le fait que… Il y a des entrepreneurs qui vous disent si vous résolvez un problème ou une douleur, en l'occurrence, vous avez des chances de réussir. Par exemple, si vous proposez à quelqu'un qui a mal à la tête des vitamines ou de l'aspirine, l'aspirine, il va absolument la vouloir. Donc, le fait de résoudre des problèmes de terrain, ça peut être un levier de création de valeur énorme. Et troisièmement, entourez-vous et sachez être accompagnés, parce qu'on a eu la chance d'être accompagnés par la région Île-de-France déjà, qui est notre seul financeur public à l'heure actuelle, par le réseau Entreprendre 93, par tous nos partenaires privés ou publics comme Microsoft, Orange, SAP, Allianz, qui pour le coup nous ont aidés, mais aussi à qui on a plein de choses à proposer. C'est-à-dire de ne pas être aussi dans une position d'attente, c'est-à-dire proposer des choses. Souvent, aujourd'hui, on a la chance aussi que les grosses structures, les petites structures, le public, le privé, collaborent de plus en plus étroitement et de plus en plus efficacement, dans certains cas. Mais c'est aussi à nous de proposer des choses, de tendre des perches et pas seulement de dire « oui, on a quelque chose qu'on peut peut-être faire avec vous ». Non, être force de proposition, c'est quand même une bonne manière de déclencher et de faire avancer les choses. Erwan, merci beaucoup pour ce témoignage. Et pour ceux qui nous regardent, qui voudraient suivre votre formation, des entreprises qui voudraient faire appel à vos prestations ou qui voudraient devenir mécènes, vous retrouvez toutes les informations sur le site www.simplo.co. Si vous voulez revoir cette émission, c'est www.demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant que le souffle de la création et que l'esprit solidaire, l'esprit solidaire vous accompagne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada